Gérard Collomb, bonjour. Bonjour. Vous venez de finir la visite officielle du 11e Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci de passer par notre plateau. Plusieurs thématiques sont à l'honneur cette année, mais le numérique se démarque avec une politique de soutien à l'entreprenariat innovant qui se renforce. Est-ce que vous pouvez nous exprimer pourquoi cette volonté est affichée aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'industrie du numérique est en train de devenir un élément premier de notre développement. Vous voyez, il y a quelques années, sur un salon des entrepreneurs, nous fondions, par exemple, dans les sciences du vivant, un pôle de compétitivité. Il y avait à l'époque deux grandes entreprises et Sanofi et Biomérieux et six start-up. Aujourd'hui, des PME, il y en a 145. Eh bien, on veut faire la même chose dans le domaine du numérique. Et pour cela, nous avons évidemment beaucoup d'atouts. Lorsque je regarde ce qu'est le numérique à Lyon aujourd'hui, c'est 4 000 entreprises, dont 300 entreprises à fort potentiel. C'est 1100 chercheurs qui sont dans le numérique. C'est 34 000 emplois dans l'agglomération. Et pour donner une référence, je parlais des sciences du vivant. Les sciences du vivant qui sont considérées aujourd'hui comme l'axe de développement de Lyon, c'est simplement 60 000 emplois sur Lyon. Donc on s'aperçoit que d'ores et déjà, le numérique est un élément du développement de l'agglomération lyonnaise. Comment est-ce que le Grand Lyon se situe au niveau des références nationales, au niveau de ces chiffres ? Est-ce qu'on est plus dynamique ? Je crois qu'aujourd'hui, on est le deuxième pôle numérique après Paris. Mais notre but n'est pas, évidemment, de se comparer à Paris. On est déjà, si vous voulez, totalement dans un système internationalisé. Je vous disais 34 000 emplois, 4 000 entreprises. Et sur ces entreprises, il y en a déjà 36 % qui sont à l'export. Donc vous voyez, ce n'est pas un système simplement local ou régional. C'est un système qui se veut d'emblée international. Nous avions d'ailleurs, il y a deux jours, un concours de start-up qui était organisé par Huawei. Vous connaissez Huawei, grande firme chinoise, qui avait décidé de venir à Lyon parce qu'ils avaient repéré que le numérique à Lyon, c'était extrêmement important. Donc ils avaient organisé un concours où, à partir de 140 projets inscrits, ils en sélectionnaient 10. 10 start-up qu'ils vont faire venir en Chine l'an prochain et à qui ils vont présenter un certain nombre d'entrepreneurs chinois. On voit qu'on est d'emblée internationale. Voilà. Alors effectivement, pour aider un petit peu encore plus, un plus c'est la donne. Le Grand Lyon et les acteurs de l'écosystème numérique lyonnais ont déposé leur candidature au label Métropole French Tech. Quelles sont les chances de Lyon, sincèrement, de gagner ? Nous venons de voir en ouverture du Salon des entrepreneurs un message d'Axel Lemaire, le ministre chargé de porter ce projet French Tech. Évidemment, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait déjà repéré l'écosystème lyonnais et qu'elle comptait effectivement sur Lyon pour que ce projet French Tech puisse prendre totalement forme dans une grande agglomération comme celle de Lyon. Alors vous voyez, il nous manquait aujourd'hui peut-être pour totalement donner une image au monde du numérique à Lyon, un lieu emblématique. Et nous avons décidé avec les acteurs du numérique de construire ce lieu sur la confluence dans une halle que nous avons dédiée il y a huit jours aux Nuits Sonores, la halle Girard. Alors vous voyez, comme on le dit dans Pulse Contest, ça va pulser pour le numérique à Lyon. Un dernier mot sur le Salon des entrepreneurs de Lyon. Est-ce qu'il fait bon vivre d'être à Lyon quand on est entrepreneur ? Est-ce que ça fait plaisir aussi de se balader dans ces allées comme vous l'avez fait ce matin ? Oui, on voit que dans un monde morose, il y a beaucoup d'énergie dans ce salon. Et vous voyez, c'est repéré par les entrepreneurs européens que Lyon est une ville accueillante pour le business. Vous savez qu'il y a eu une récente étude qui a été faite par Ernst & Jung où on demandait aux entrepreneurs européens quelle est la ville qui, après Paris, est la ville la plus accueillante pour pouvoir développer des activités d'entrepreneurs. Et donc, à cette question, on répondait à 57% Lyon et la ville qui venait après était simplement à 20%. Donc, je pense qu'on est repéré maintenant à l'échelle européenne. Et évidemment, c'est tant mieux pour la ville. Gérard Collomb, merci d'être passé sur notre plateau. J'ai des petits cadeaux à vous donner. Lyon, place financière et tertiaire. L'annuaire vient de sortir aujourd'hui. Voilà, le hub financier. Vous proposez son manuaire. Je vous l'offre. Également, ils sont juste à côté de nous. Mais c'est une belle image. Petite tomate cerise, c'est l'été. Premier incubateur en ligne. Ils statuent. C'est aussi ça, le salon des entrepreneurs, c'est de trouver ces jeunes grèdes et de pouvoir les aider à pousser. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Absolument. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.